Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 6 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi... Hop là, 6. Il y a trop. Ça partait bien. Pour ce mercredi 6 avril 2022. J'espère que votre journée a été bonne, qu'elle a été fluide, qu'elle n'a pas été trop trop compliquée. Donc, mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Avec Mercure, on sera aussi accompagnés du chiffre 6, de 4-6. Et le chiffre 6 est comme aujourd'hui un chiffre tout en rondeur. Mais bon, il est plus tourné vers l'amour, le chiffre 6. Donc, mercredi, ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Avec le chiffre 6, ça nous parle des autres, des enfants, du couple, de la famille, de l'harmonie, des responsabilités, de l'amour. Alors, on pourrait dire qu'il y a une communication peut-être plus facile qui se fait demain par rapport à un amoureux, par rapport à des enfants, par rapport à la famille. Donc, il y a quelque chose qui se fluidifie dans la matière en termes de communication. On va regarder maintenant avec l'oracle du Béline, voir s'il est d'accord avec ses énergies. Allez, on est parti. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de live jeudi. Vu que je suis en train de préparer les ateliers de prise de parole. Je ne suis pas sûre que je dis que je puisse faire un live, mais je vous redirai ça demain. On verra selon comment j'arrive à avancer sur les ateliers. Donc, demain, ça parle d'ennemis, ça parle de difficultés ou alors ça parle d'une transformation. Ça parle d'une situation qui est en train de se transformer, une situation qui a pris du temps, une situation peut-être qui a été bloquée ou une situation qui a été lente. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente, nous sommes dans l'attente d'une situation depuis bien longtemps. Et puis, on nous dit que maintenant, c'est le temps de la récolte. Ou c'est le temps de la récolte, donc on a bien assez attendu, on peut maintenant récolter le fruit de nos efforts. Ou alors que cette situation est en train de se transformer parce que, ou on a coupé avec des schémas répétitifs. Ou peut-être qu'on a laissé derrière nous l'attente. Pour certains, ça nous parle de difficultés à être dans l'attente. Peut-être que pour vous, c'est extrêmement difficile, vous êtes peu patient. Je fais partie de cela, moi. Peut-être qu'on est peu patient et que le fait d'avoir posé les choses et de se dire, tant pis, ça arrivera quand ça arrivera. Eh bien, du coup, ça coupe. Ça coupe avec une attente, ouais. Ça coupe avec une attente et ça amène quelque chose de très harmonieux. qui fait extrêmement plaisir. Avec la beauté, le cœur, on s'enclasse à un épanouissement total. Vous voyez, cette fleur, elle est en train de s'ouvrir et de cette fleur sort un cœur. Donc, il y a une joie là qui arrive demain. Par rapport au fait où on a laissé derrière nous une situation en la laissant aller et ça marche. Ou alors, il y a une transformation de la situation. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup attendu. Et puis que ça y est, on va récolter le fruit de nos efforts et ça fait super plaisir. Quoi qu'il en soit, ça parle de bonheur. Donc, il y a une joie demain. Il y a de quoi se mettre en fête, à mon avis, demain. Ça parle d'une opportunité. Donc, oui, il y a une ouverture avec la roue. Ça y est, ça avance. Autant là, la roue, elle était bloquée entre deux montagnes. Autant ici, la roue, elle a des ailes. Donc, ça y est, ça se débloque, ça avance là. C'est parti. Ah ben, il y en a trois. J'ai cru qu'il y en avait deux. Bon, alors, écoutez, elles sont superbes. Ça parle de l'amour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Ça nous parle d'avoir la clé. Donc, on aboutit. On peut ouvrir une porte. Et puis, on avance. Donc, c'est où on avance en amour ou on avance sur un projet qui nous fait vraiment, vraiment vibrer. Quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Donc, demain, pour moi, demain, il y a une récolte. Demain, la récolte, elle est là. Et elle amène joie et bonheur. Voilà. Magnifique. Superbes énergies pour demain. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 6 avril 2022 ? Hop là. Alors, une, deux, trois, quatre. Ben, pourquoi je les compte ? Oui, n'importe quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je voulais faire un chiffre pair ou un pair ? Est-ce que je m'en attendais à en avoir sept ? Je ne sais pas. Bon. Apparemment, pour les situations, ça a l'air suffisant. Là, il y en a beaucoup trop, par contre. Ça pourrait parler d'une deuxième situation. Là, ça fait beaucoup. Je vais quand même regarder celles qui sont tombées. Écoutez, ça parle un peu comme hier. Vous vous rappelez, ça parlait d'une personne qui avait dans sa vie quelque chose qui était sec, qui n'était pas nourrissant. Là, ça nous dit un peu pareil. Ça parle de la consultante ou du consultant. Ça parle effectivement d'une sécheresse, donc de quelque chose qui n'est pas nourrissant. Parce que là, on parle quelque chose d'aride. Voilà, je cherchais le mot. Et puis, on nous dit, ça y est, l'abondance, elle arrive. Elle arrive extrêmement rapidement. Non seulement elle arrive rapidement, mais il y a un compromis. Il y a une association qui est là. On va être aidé. Alors ça, ça peut être la justice. Donc, ça peut être un avocat. Ça peut être un juge. Ça peut être un médecin. En tout cas, on a la force de pouvoir affronter cette situation parce qu'elle est derrière nous. Elle est finie. Là, on tend vers l'abondance. Donc, pour des personnes dont la vie n'était absolument pas nourrissante. Puisque, comme on dit, on vous parle d'aridité, quelque chose qui était aride, qui était sec. Et rapidement, il y a un compromis qui arrive. Bon, j'ai bien fait de les prendre. Ça va faire plaisir à plus d'une personne. Y compris à moi, bien sûr. Ici, ça nous parle d'un nouveau chemin à prendre par rapport à des personnes, des femmes qui ont pris ou des personnes qui ont un côté féminin à développer. Ça peut être aussi du sexe masculin complètement. Donc, il y a une route qui est en train d'être prise par cette personne qui a pris en expérience. Et on nous dit qu'elle est guidée, on nous dit qu'elle est protégée et qu'elle va recevoir des messages pour l'aider à choisir certainement la route à prendre. Mais qu'il est temps pour elle de bouger. Là, ça y est, il faut avancer. Toutes celles qui ont, ouais, j'allais dire une bêtise, mais assez de bêtises pour aujourd'hui. Donc, il y a deux situations là, vous voyez. C'est où vous faites partie de ces personnes dont la vie était plutôt pas nourrissante. Et on vous dit que ça y est, il y a un déblocage rapide puisqu'il y a une abondance qui arrive. Avec cette abondance ou en même temps que cette abondance, on vous parle d'une nouvelle collaboration, d'une entente. Ou avec une personne qui a un côté masculin développé. Ou alors, on vous parle de l'action. Et puis, on nous dit que vous avez la force. Et dans cette deuxième situation, on nous parle de personnes d'expérience pour qu'il est temps de prendre la route. Il y a des opportunités qui se sont ouvertes. On leur dit qu'elles vont être guidées, qu'elles vont avoir des messages afin de pouvoir choisir leur route. Et bien, c'est parfait. Dans l'une ou l'autre des situations, moi, les deux me conviennent. Allez, quels sont les messages et conseils? Qui arrivent à nous pour ce mercredi 6 avril 2022. Quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous pour ce mercredi 6 avril 2022? Dans trois jours, ça aurait été l'anniversaire de mon papa. À qui je pense très très fort. Ouh là! Lui aussi, apparemment. Alors, là, ça parle d'un échec. D'accord? Et d'une nouvelle route qui a été prise ou qui est à prendre. Donc, peut-être que vous êtes sortis de cet échec, que vous avez pris une nouvelle route. On nous parle de cette route. Attention, parce qu'elle est jalonnée de jalousie. Cette route, sur votre route, sur la route que vous avez prise là, faites attention parce que je pense que c'est une route qui est très abondante. Et vous allez être jalousé. Vous êtes en train d'être jalousé. Ouais. Oui. Il y a même une histoire de trahison. Ouais. Vous êtes en train de culpabiliser parce que des personnes sont en train de vous culpabiliser parce que vous changez de chemin. Donc, où vous êtes en train de vous séparer d'une personne et sa famille ou vos amis vous montrent, vous disent mais non, il ne faut pas faire comme ça. Ou alors, peut-être que vous voulez déménager, partir loin et les gens ne sont pas d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a une action qui est mise de votre part pour sortir d'un échec. Ça veut dire que vous êtes resté longtemps figé dans une situation. D'accord? Vous ne vouliez pas bouger. Peut-être que vous aviez peur de bouger. Vous prenez la décision de bouger et là, autour de vous, il y a une personne qui essaye vraiment de vous culpabiliser parce que vous avancez. Parce que pour moi, là, si je remets une carte, je suis sûre qu'on va avoir le bonheur. Ouais, 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 on a la fortune. Ouais, c'est ça. Le changement. Ouais. Le changement qui amène le compromis. Le changement qui amène la roue de la vie. Donc, effectivement, cette personne qui vous voit bouger, là, vous voyez, il y a l'argent. Cette personne qui vous voit bouger, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente et elle va vous culpabiliser pour ne pas que vous bougiez d'ici. Et je vais vous raconter une histoire. Je sais, je suis chiante, mais c'est comme ça. Je vais vous raconter une histoire. Regardez, mais vous, ça vous met en joie, là. Ouais, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez avoir de la chance sur votre vie, sur votre route. Donc, prenez-la, cette route. Peu importe ce que pensent les gens. Ouais, il y a le cadeau. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un père qui offre une voiture à sa fille et qui lui dit, va au garage et va faire estimer cette voiture. Donc, elle va au garage, elle va faire estimer cette voiture. Elle revient, elle dit, ben écoute, papa, on m'a dit que cette voiture était vieille. Donc, on m'en offre 1000 euros. Il lui dit, ben ok, mais reste pas sur un échec. Repars dans un autre garage et vois combien on t'en propose. Donc, elle repart dans un autre garage, elle l'amène la voiture et elle revient et elle dit à son père, on m'a proposé 100 euros. 100 francs. Pour ceux qui sont en Suisse. Parce qu'elle est très, très vieille. Et son père lui dit, surtout ne perds pas courage. Il y a une convention de voiture, amène ta voiture. Elle part à la convention de voiture, elle part avec sa voiture et elle revient et elle dit à son père, on m'a proposé 150 000 francs pour cette voiture. Parce que c'est une voiture de collection. Parce que c'est une voiture de valeur. Et son père lui dit, et je vous dirai la même chose, si vous êtes accompagné de gens qui ne savent pas estimer votre valeur, bougez, changez. Là où vous irez, vous trouverez quelqu'un qui sera vous estimé à votre juste valeur. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Donc vous n'êtes pas des voitures, mais vous avez une valeur inestimable. Et si les personnes qui vous accompagnent ne sont pas capables d'être heureux pour vous, parce que vous changez de voie et que vous allez pouvoir vous épanouir, et bien ce n'est pas des bonnes personnes. Non, 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 ça va juste bouger leur petit confort. Vous serez peut-être moins disponible pour eux. Et on s'en fout. Ici, le conseil des sorcières nous dit de purifier notre maison. De purifier notre maison, mais aussi de purifier notre aura. Ouais, 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 ouais. On nous dit de nous purifier. Il y a de la trahison dans l'air. Donc purifiez-vous. Prenez des bains de sel. Imaginez vraiment, vraiment cette sphère autour de vous de protection. Cette aura de protection. Quand vous rencontrez ces personnes-là et elles auront bon, vous envoyez des mauvais mots, des mauvaises énergies, ça ne vous touchera pas. Mais il faut vraiment vous en protéger. Et pour ça, il faut faire des rituels de protection. Il faut vous mettre des pierres de protection. Et puis, il faut apprendre à visualiser une protection autour de vous. C'est très important pour ne pas être touché par les autres. Ça marche aussi beaucoup si vous rencontrez beaucoup, beaucoup de monde, des gens qui vibrent très bas ou qui ont une vibration très sombre. Parce que n'oubliez pas, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ces personnes-là, elles y sont pour rien. Mais elles nous envoient des ondes très, très négatives. Et si on ne sait pas s'en protéger, je la trouve magnifique, cette carte. Regardez, elle a un rouge magnifique. C'est vraiment la pomme de Blanche-Neige. Donc, si on n'arrive pas à se protéger de ces personnes, bien sûr, quand on part d'une discussion avec eux ou même de les avoir croisées, ils nous ont épuisés parce qu'ils nous ont non seulement envoyé des énergies négatives, mais ils ont pompé notre belle énergie, très brillante. Donc, quand vous partez de quelque part et que vous êtes plus fatigué que réénergisé par l'endroit ou par les communications, c'est qu'il y a quelque chose de négatif. À vous de voir. Waouh ! Et on parle du Sacré-Cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'authenticité dans l'air. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, les choses sont transparentes, les choses sont telles qu'elles paraissent. Donc, quand vous sentez de la trahison, c'est tel que ça paraît. Et là, le Sacré-Cœur nous dit passion, amour, communication spirituelle. Il y a vraiment cette harmonisation qui est en train de se faire à l'intérieur de vous ou avec les autres. Mais plus à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à se protéger. On apprend à se respecter. On apprend à s'aimer. Et du coup, les gens qui viennent après autour de nous, c'est un peu des personnes comme nous. qui sont assez saines, qui ne sont pas jalouses, qui sont naturelles, qui ont le cœur aussi pur que le nôtre. Même si de temps en temps, et bien que la jalousie, j'ai quelque chose à vous dire pour moi. Il y a deux sortes de jalousie. Il y a la jalousie quand on veut quelque chose que l'on n'a pas. Et puis, il y a la protection. C'est quand on protège quelque chose que l'on a. Donc, si vous êtes jaloux de votre conjoint, des personnes qui entourent votre conjoint, c'est plus de la protection. Par contre, si vous êtes envieux de quelque chose que vous n'avez pas, pour moi, là, c'est de la jalousie. C'est ça, pour moi, la différence de jalousie. Donc, la jalousie de protection, franchement, elle ne me gêne pas. Parce qu'elle est même un peu naturelle. Vous savez, même les animaux. Il y a certains animaux qui ont une petite agressivité. Et on accepte parce que c'est une petite agressivité de protection de ce qu'ils ont, de leur bien. Et vous voyez, naturellement, ça reste légitime. Par contre, une agressivité pour aller prendre quelque chose à quelqu'un, très peu d'animaux l'ont. Généralement, ils ont une agressivité de protection. Ils protègent leur os quand un autre chien arrive. Mais c'est rare qu'un autre chien vienne essayer de voler leur os. Ou si c'est le cas, quelqu'un mettra une protection. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, vous me direz si vous me comprenez. Moi, je me comprends. Les énergies d'amour, c'est une poupée. Pour ce mercredi 6 avril 2022. Vous voyez, un défaut, ce n'est pas forcément un défaut. Un défaut de personnes jaloux, ce n'est pas forcément un défaut de la jalousie. Si c'est une jalousie de protection, pour protéger son bien. Et qu'est-ce qui est votre bien ? Voilà, c'est ça la question. Et si vous êtes jaloux d'un... Parce que votre copine, votre copain fréquente beaucoup de monde. Et puis, on peut dire, j'ai confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en les autres. Vous savez, pour que cette personne prenne quelqu'un d'autre, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive à votre hauteur. Et c'est rare. Si vous vous donnez la juste valeur, et s'il vous donne la juste valeur, il n'y a personne qui peut vous remplacer. Par contre, s'il vous remplace facilement, c'est qu'il ne vous apprécie pas votre juste valeur. Et qu'il n'avait rien à faire à vos côtés. Et vous l'avez certainement surestimé. Quand lui vous a sous-estimé. Ici, on parle d'un karma. Donc là, ça nous raconte une histoire de personnes qui se sont rencontrées. Et on vous dit que c'est des relations karmiques. Donc peut-être que cette personne revient du passé. Et on vous dit de faire attention que cette personne, elle est superficielle. Elle va revenir. Pourquoi ? Parce que c'est une relation karmique. Elle est là pour ça. Elle est là pour vous faire cheminer. Elle est là pour vous faire dire stop. Je ne veux plus de ça. Je me respecte trop. Je m'aime trop. Pour vouloir quelqu'un de superficiel dans ma vie. Qui ne sera pas m'apprécier à ma juste valeur. Voilà pourquoi on me parlait de cette voiture et de la valeur. Je comprends maintenant. Ici, il y a un message fort là pour certaines personnes. Ici, on nous parle d'une relation on-off. Et on nous dit oui. Oui, on peut continuer. Vous allez recevoir un message. Donc si vous étiez dans une relation, je t'aime. Moi non plus, il vient, il part, il vient, il part. Et là, pardon, stand-by, il n'y a plus de réponse. Il y a un message qui va arriver. Vous voyez ? Là, il n'y a pas de superficialité. C'est juste que peut-être l'un et l'autre, vous vous réveillez des blessures. Donc du coup, vous vous faites peur. Donc vous ne savez pas trop, c'est instable. Ici, ça... Oups, là, je vais faire tomber ma petite boule. Si ça continue, on va la mettre là. Pardon. Ici, ça parle d'un message envoyé. Ce message, il prend du temps. Ou le fait d'envoyer ce message vous a demandé du temps, de la réflexion. Mais on vous dit que l'atmosphère redevient chaleureuse et détendue. Qu'il y a une histoire de remettre un peu de chaleur dans cette relation-là, ça arrive. Ça prend du temps, mais ça arrive. Ici, ça nous parle d'une relation karmique en on-off. Et on nous dit d'envoyer un message à cette personne. Qu'il est important que vous puissiez lui dire que des fois, ce qui fait le on-off, c'est vos peurs. Et c'est peut-être les siennes, là, en l'occurrence. Ici, il y a un retour du passé. On vous dit oui, même si ça a pris du temps. À vous d'estimer si ce retour du passé, c'est une personne qui est superficielle ou pas. Si cette personne sait, vous appréciez à votre juste valeur, ok, ouvrez la porte. Si elle ne sait pas le faire, qu'elle reste devant la porte. Vraiment. Ici, on nous parle d'une personne superficielle et on nous dit qu'il y a un message reçu, qu'elle voudrait réchauffer l'atmosphère. À vous de savoir ce que vous voulez en faire. Allez, quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce mercredi ? 6 avril 2022. Quels sont les messages et conseils ? Bon, nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 6 avril 2022. Bon, il y a beaucoup. Ben, voilà, c'est comme ça. Donc, là, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de les prendre. Donc, chakra du cœur, je pense qu'elles sont toutes importantes. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Humour. Ah oui, il y en a plus que je pensais. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Je suis complètement d'accord avec lui. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourris l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mer. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Et la dernière, prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aide-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Je vous souhaite, mes belles lumières, un magnifique mercredi 6 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.